Bonjour, je suis Clément Berger-Lefranc, je suis cofondateur en tant que l'Edgis et donc aujourd'hui je vais vous parler d'une application, d'une autre application concrète, de ce qu'on peut faire de la blockchain et comment ça peut transformer un secteur d'activité particulier. Donc on va se concentrer en fait sur le monde de la supply chain, c'est l'orientation qu'on a choisi chez Edgis de rationaliser et puis derrière vous aurez un expert d'association qui expliquera en quoi entrer cette technologie peut transformer complètement la routine. Alors nous, techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer pour tout type de bien un certificat digital, un tracker digital de n'importe quel type de produit. Concrètement, ce qu'expliquait Quentin, c'est que la blockchain en fait, ça permet de tracer et de certifier des échanges, sécuriser des échanges sur des actifs financiers. Finalement, le Bitcoin, c'est des finances, c'est des actifs financiers. Nous, on a fait le constat de dire que ces actifs financiers, au lieu de tracer des actifs financiers, on pouvait tracer des actifs physiques et les équivalents des actifs physiques, c'est le certificat digital. Donc concrètement, pour tout type de produit, ça peut être des palettes, des conteneurs, des médicaments, des objets de luxe, des pièces détachées, ça peut même être des identités ou des documents. On va créer donc un certificat digital qui est unique, donc vraiment unique, qui est infalsifiable, qui est transférable sur les technologies de blockchain, donc exactement avec ces éléments-là, et qui ne peut pas être effacé et donc reculé. Donc, une fois qu'on a créé cet actif digital, on va pouvoir le transférer tout au long de la supply chain. Et concrètement, dans le monde de la supply chain, dans le monde de la civilisation, de l'IoT, de tracker de géolocalisation, mais on n'arrive toujours pas à générer la confiance entre des acteurs indépendants qui sont toujours de plus en plus nombreux. On n'a toujours pas non plus de responsable sur ces chaînes logistiques, c'est-à-dire qu'on arrive à identifier à peu près où sont les objets, mais on n'arrive jamais à identifier un responsable. Le cas typique, vous mettez un joli tracker de géolocalisation sur un produit, vous le liez, et puis ensuite, il transite sur un réseau, et puis un jour, la personne qui était responsable d'un produit, vous l'appel gentil, vous dit « Bon, je n'arrive pas à retrouver ton produit. » Et c'est ce qui se passe tous les jours dans les entrepôts. Et donc là, vous arrivez sur place, vous arrivez dans l'entrepôt, et puis là, vous retrouvez très très bien le tracker de géolocalisation, parce que c'est fait pour ça, c'est un tracker GPS. Par contre, il n'est plus lié au produit. Et donc là, vous dites « Bon, ben, c'est bien, mais c'est dans ton entrepôt, donc c'est toi qui es responsable, donc tu vas en rendre dans ces produits. » Et puis, il lui gentiment dit « Écoute, moi, c'est pas de ma faute, ton tracker de géolocalisation, il s'est détaché, donc je ne suis pas responsable. » Donc, même avec des technologies de plus en plus efficientes, on arrive, on a payé des tracker de géolocalisation coûteux, on n'a pas retrouvé l'objet correspondant, et en plus, on n'a toujours pas de responsable. Donc, ça, c'est les problématiques qu'ils ont, et puis on a toujours du vol et de la prod, par mécanisme que je viens de dire, ou simplement sur l'usine de passion des trackers de géolocalisation. Et donc, la blockchain peut apporter une réponse, justement, avec les utilisations de ces trackers digitaux, puisqu'on va, pour le coup, directement transférer la responsabilité d'un acteur à un autre. Donc, c'est-à-dire que tout au long de la supply chain, au lieu de géolocaliser les liens, on va plutôt se dire, réinjecter la responsabilisation dans la chaîne et dire « Mais voilà, officiellement, cet actif, donc ce lien physique, eh bien, je te donne son pendant numérique et je fais une transaction de type blockchain et tu vas prendre responsabilité officielle, accuser réception de la responsabilité de ce groupe. Et ce qui fait que vous allez générer, en fait, un nombre de valeurs formatoires colossales sur chacun de vos échanges pour savoir à chaque étape où est mon objet et qui est responsable de mon objet. Par exemple, je vous prends par exemple d'une barque de luxe, d'une barque de luxe. Comment on va appliquer ça au long de la supply chain ? Aujourd'hui, par exemple, quand Louis Vuitton décide de créer 1 000 nouveaux sacs supplémentaires, elle appelle l'usine et elle dit « L'usine, bon, vous fabriquez 1 000 nouveaux sacs. L'usine, comme d'habitude, elle en fabrique 1 200. 1 200 avec 1 200 faux certificats. Et puis ensuite, ils distribuent sur le réseau de distribution les 1 000 sacs sur un réseau classique et sur un réseau secondaire de 200 sacs qui sont parfaitement contrefaits avec les certificats correspondants. Et puis, vous vous retrouvez dans des magasins officiels de Louis Vuitton avec des faux sacs de Louis Vuitton. C'est déjà arrivé. Et puis, vous, vous n'êtes pas sûr d'avoir un vrai sac. Avec la technologie blockchain et cet actif numérique pour chacun des miens, c'est directement la marque de Louis Vuitton qui va décider et qui va dire « Je crée 1 000 actifs de sacs. 1 000 nouveaux sacs supplémentaires. Donc, je crée 1 000 actifs de sacs. » Il n'y a que Louis Vuitton qui est capable de le faire. Il n'y a que son adresse cryptographique, son adresse blockchain, qui est capable de générer ses certificats et elle va les générer. Et ensuite, elle va transmettre à l'usine les 1 000 certificats. Et donc, comme d'habitude, l'usine, on veut en produire 1 000, elle va en produire 1 200 sans jamais le dire. Elle va appairer chaque certificat à un sac. La problématique, c'est que là, elle n'a que 1 000 certificats. Et elle ne peut pas en créer des complémentaires, 200 complémentaires. Si elle en crée 200 complémentaires, si elle est très forte dans la blockchain, elle va en créer 200 complémentaires et la personne qui aura créé ses certificats, tout le monde pourra vérifier que ce n'est pas Louis Vuitton tant que ses défauts. Et donc, ensuite, l'usine va transférer les 1 000 sacs avec les 1 000 certificats correspondants aux distributeurs, aux transporteurs, aux magasins. Et ce qui fait qu'à chaque étape, vous allez avoir un transfert dans la responsabilité et une transabilité en temps réel des actifs. Alors, ce type de techno, ça permet de générer en fait un audit en temps réel de l'intégralité de sa situation. Parce que quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs essayent d'avoir, ils essayent d'avoir une capacité d'audit permanente. Ils commencent à avoir du temps réel parce que la supply chain est de plus en plus efficiente. Mais là, comme on apporte sur des systèmes distribués un niveau de certification, on a un audit permanent de l'intégralité des échanges. Le deuxième avantage de fonctionner sur ces systèmes-là, c'est que vous générez à chacun des échanges des valeurs probatoires. Donc, des valeurs probatoires, c'est des faisceaux de preuve pour pouvoir, devant le juge, dire officiellement que c'est monsieur qui est responsable. Monsieur est responsable puisqu'il est porteur des actifs correspondants au genre. Et puis, le dernier, enfin, et un autre élément, c'est qu'un acteur qui met fait ça en place, par exemple, si on est exactement la même chose, un bon mode de fonctionnement, mais sans blockchain. Par exemple, je décide, moi, je suis un droit acteur et je décide de mettre ça en place. Si vous êtes juge et partie de votre propre système, vous ne pouvez pas générer de valeurs probatoires. Vous ne pouvez pas raisonnablement aller dans le juge et diriger les responsables, parce qu'il y a combien de chiffres de votus et vous avez pu modifier le système sur votre système. Et donc, là, on a un système où chacun des acteurs va juger la partie du propre système. Et puis, le dernier élément, ça permet de détecter, justement, les marchés grés. Donc, c'est ce que j'expliquais. Par exemple, vous avez des produits qui sont destinés au marché américain. Eh bien, en fait, par le réseau de distribution, ils vont être demandés et vendus en Asie, par exemple. Eh bien, ça, vous avez détecté par les transactions de vos actifs qui vont s'effectuer. Et puis, vous loutez directement contre la contrefaçon, puisque demain, un sac ou luiton, par exemple, sans son certificat numérique correspondant, ne aura pas de valeur ou moins de valeur. Voilà. Un peu comme aujourd'hui, si vous achetez un diamant, vous n'achèteriez pas un diamant sans son certificat d'une des deux institutions qui régit et qui fabrique des certificats. Alors, concrètement, comment ça se traduit ? Par exemple, vous avez aujourd'hui un très grand retailer, et donc là, c'est l'enquête de notre société, pour vous montrer un cas d'application concrète RL. Un très gros retailer aujourd'hui, on est au Michel Tersenon pour une réalisation contractuelle. Mais aujourd'hui, ils ont 10 000 rôles qui transitent sur tout l'Ile-de-France. Alors, des rôles, c'est quoi ? Des rôles, c'est des espèces d'emballages, des sortes de palettes, des grillagers qui font 2 mètres de haut, avec des rôles en gros, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. Ça permet de livrer les magasins, et notamment des magasins de proximité. C'est plus facile pour charger, décharger. Un rôles comme ça, ça vaut 80 euros, et le redistributeur, il en a 10 000 qui transitent tous les jours en Ile-de-France, entre ces entrepôts, des transporteurs indépendants, et les magasins aussi sont indépendants. Vos différents petites super-els sont des indépendants, et donc, entre les magasins indépendants. Et donc, ils ont une perte colossale de rôles, il y a eu des vols, parce que ça vaut 80 euros, donc il y a un marché gris de rôles, et pour essayer de compenser ça, ils ont mis en place un système de facturation, où chaque fois qu'il y a un transfert, ils font la facturation, et donc ce qui fait que 10 000 rôles, à peu près 3 transactions, 3 échanges par jour, vous avez 30 000 transactions par jour, donc 30 000 factures par jour qui sont générées, ce qui fait juste pour ce retailer, sur ce secteur d'activité, des coûts entre 100 et 200 000 euros, juste pour la multifacturation. Et on n'a même pas parlé encore des pertes de rôles qu'il faut acheter. Et donc là, nous, ce qu'on va faire en place, c'est RRB, en fait, ce système de... On a créé pour chacun de ces rôles un actif libériques en ce moment, et puis les acteurs se le transfèrent, surloqués, d'acteurs en acteurs. Alors, concrètement, ça se traduit comme ça, vous allez voir sur la droite, c'est des applications mobiles, où on a sélectionné, en fait, des palettes, des rôles, des commandes de l'ordre, des blocks. Là, c'est des palettes, je sélectionne une transaction, je dis le nombre de palettes que je veux transférer, deux palettes correspondantes. Et puis, je vais scanner le QR code du transporteur, donc ça, c'est l'adresse blockchain du transporteur, et je vais valider ma transaction. Cette transaction, c'est une transaction de type blockchain, donc c'est-à-dire qu'elle est soumise au réseau, validée par l'intégralité du réseau, et ensuite intégrée à la blockchain. Le transporteur, de son côté, lui, qui va recevoir sur son smartphone, sur son portefeuille, ces transactions, et va accuser la réception de la prise de responsabilité dans une transaction aussi, qui va être validée par une chaîne et par ces éléments-là. Donc, on a des niveaux de séclésation qui sont absolus, et il y a des transferts de responsabilités. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les acteurs se transmettent un peu la patate chaude de la responsabilité, et que chaque acteur s'auto-engage la personne suivante dans le réseau, pour lui dire que maintenant, c'est à toi qu'on a la responsabilité, et puis tu te débrouilleras avec la responsabilité, etc. Structurellement, ce qui est intéressant aussi dans ces usages-là, c'est que quand vous avez 10 000 rôles, et que vous avez 10 000 actifs numériques correspondants, comme ils ne sont pas effaçables, et ils sont transferts, vous avez toujours 10 000 rôles dans des portefeuilles, donc vous avez toujours au moins un responsable, enfin vous avez toujours un responsable identifié pour un point de vue. Ce qui fait que, si à la fin de l'exercice, il en manque 2 000, vous allez simplement dire, qui est-ce qu'il appelle les 2 000 rôles physiques ? Très bien, c'est vous qui êtes responsable, donc je vais vous facturer, vous, 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 et puis vous faites plus qu'une facturation par période sur des points exceptionnels. Donc voilà ce qu'on peut faire avec la brochette sur des applications concrètes. Mais ce tracker-là dont je vous parlais, on peut étendre son utilisation. Donc là je vous parlais, en effet, de la marque à, jusqu'au magasin, sur la partie B2B professionnelle, on fait de la supply chain, on utilise notre transfert, on fait des classes de transfert, et comme je vous le disais, on peut l'utiliser aussi après, sur le dernier maillon de la chaîne. Finalement, entre la marque, je vous parlais de 8 ans par exemple, entre la marque, les magasins, le consommateur, et le consommateur final. Et comment on va faire ça ? En fait, on va utiliser ce tracker digital comme un identifiant unique du produit, comme je vous le disais, pour le reprendre le signe. Et donc concrètement, par exemple, la marque qui va générer, va créer les actifs correspondants de la chaîne des sacs, ça va être en magasin, et donc demain, quand vous allez aller dans un magasin ou plutôt, on va vous dire, écoutez, voilà, tenez, je vous donne mes sacs correspondants. Et le certificat d'authenticité, il n'est plus le papier, mais il est numérique. Et donc, je vais me transférer exactement sur le mécanisme que je vous montrais. Donc c'est exactement la même chose. On va avoir un certificat digital, par exemple, là, par exemple, c'est pour le Rolex. Vous avez, en fait, le certificat digital avec les caractéristiques du certificat, les éléments uniques du certificat. Et puis, exactement par année, vous allez pouvoir le transférer facteur en facteur avec le même système de transaction. Et donc, en magasin, vous allez avoir directement le magasin, la data bancaire, c'est la bandeuse magasin qui va transférer le certificat digital. Vous, quand vous achetez votre produit, vous allez vérifier, vous allez bien vérifier, vous allez vous tromper. Effectivement, je viens de certificat digital de mon produit. Et en plus, je peux vérifier qu'il a bien été émis par la marque et donc je suis bien en présence d'un prêt. Donc ça, c'est un avantage commercial pour le client final parce qu'en plus d'être un certificat d'authenticité qui est un falsifiable, il peut porter plein d'autres éléments, comme la garantie, par exemple. La garantie de produit peut être portée par un certificat. Ça peut porter des systèmes d'assurance. Donc, concrètement, si, par exemple, votre maison brûle, en général, il y a les certificats papier qui brûlent avec. Et bien là, vous avez en fait vos certificats d'ailleurs digitaux, digital, et vous allez pouvoir trouver votre assurant. Ben oui, j'étais bien propriétaire de ces cinq questions. Et donc, potentiellement, vous pouvez en rembourser. Après, les assurances ont montré avant. Ça, c'est une autre histoire. Mais potentiellement, voilà. Ça peut être utilisé aussi sur du témoignage client. Par exemple, demain, on peut imaginer que émettre un témoignage client sur un produit dont on n'a jamais eu un certificat, eh bien, on a quand même moins de valeur à ce témoignage. Et donc, on comprenait qu'on a bien eu le produit en procession en même temps ce témoignage. Ça peut faciliter demain du passage aux frontières. C'est-à-dire que vous achetez votre chevue contre ici à Paris. Vous partez en vacances à Singapour. Et quand vous revenez, on vous dit à la frontière, c'est une fausse. Voilà. Alors, en général, ils vous demandent la facture. Et moi, je parle rarement en vacances avec l'intégrité des facteurs des produits que j'ai achetés. Là, tout simplement, ça va vous montrer. Non, non, regardez, je l'ai acheté il y a bien sûr à la boutique Paris-Comté. Mais pour vous faciliter, c'est contre eux. Voilà. Et puis, pour les marques, ça peut générer toute une story autour du produit, cette capacité à faire de raconter une histoire autour du produit, par qui elle était produit. Par exemple, si c'est des produits manufacturés, dans notre chaîne de logistique, c'est passé par tel acteur, tel acteur et tel acteur. Et donc, rapporter une histoire autour du produit. Et puis, le dernier élément, ça donne une connexion directe entre la marque et le client final. Il faut savoir aujourd'hui que dans toutes les grandes marques de luxe, les grandes marques de luxe ne connaissent pas le client. C'est le magasin ou le petit distributeur qui connaît à peu près son client. Et la marque ne connaît pas son client. Et bien là, quand vous transférez le certificat, vous créez un lien directe entre la marque et le client. Puisque la marque est capable d'identifier qui sont les porteurs de ces certificats et qui sont les porteurs de ces clients. Et donc, ça donne une capacité de communication directe avec ce client final. Mais ça va encore plus loin. Comme ça, si en plus ils sont transférés sur le marché secondaire, la marque soft avec la capacité à quantifier son marché secondaire, ce qui est aujourd'hui infosable, à quantifier son marché secondaire et s'ouvrir un texte de communication directe avec son marché secondaire. Et donc, c'est une solution qui va avoir beaucoup d'impact et la blockchain permet un impact aussi important. Le dernier élément, c'est sur des rappels produits ou des communications produits. Typiquement, imaginez demain, vous avez votre véhicule qui, quand vous achetez votre véhicule, on vous donne le certificat digital de votre véhicule qui contient de lui-même les certificats digitaux de la voie de vitesse, du moteur, d'une telle composante. Et puis, vous avez votre voiture et il s'avère qu'il y a une défaillance sur la voie de vitesse, un rappel produit. Et bien là, même si ça a été revendu sur le marché secondaire, l'arché primaire, la marque va directement envoyer sur le détenteur de portefeuille une transaction qui informe qu'il y a un rappel sur cet actif correspondant. Et ce qui fait que, pour eux, de manière légale, ils ont une obligation légale d'informer et une obligation moyenne d'informer dans cet acteur, et bien là, ils sont sûrs et ils vont immédiatement créer un retour, une dernière produit sur ces retours. Donc voilà concrètement comment un métier comme la supply chain peut être impacté techniquement sur le monde de la supply chain. Et... Parfait... Et donc justement, c'est Laurent Grignois qui vient d'arriver, qui va vous présenter de manière plus large comment cette technologie, entre autres, entre autres technologies, a pu influencer leur métier. Merci. Merci.